hello hello alors ici dans cette vidéo on va voir ensemble moteur de rendu cycles qui est l'autre gros moteur de rendu qui est intégré à blender si vous n'avez pas vu la vidéo sur ivy je vous conseille d'aller la voir parce qu'il ya des choses que je vais pas forcément refaire ici qui seront communs avec les deux les deux moteurs je vais pas non plus faire la totalité des fonctionnalités qui sont dans cycles notamment le bake ça on fera ça dans une vidéo je pense spécifique donc ici on va vraiment focaliser sur comment améliorer le rendu et quelles sont les options qui sont à notre disposition soit pour améliorer visuellement rendu soit aussi pour optimiser au niveau du temps de calcul il faut pas oublier que cycles c'est un moteur qui va faire du pré calcul et donc les images vont mettre plus de temps à se calculer que dans dans ivy donc voilà on va essayer de configurer un petit peu ça avant de rentrer dans le vif du sujet et de regarder vraiment le fonctionnement de cycles ce qu'on va faire c'est aller dans ici les préférences donc edit préférence et ça va m'ouvrir une fenêtre comme ceci et dans système vous allez avoir des options pour pouvoir travailler efficacement avec cycles et notamment ici les renders device donc ça ce qu'il faut savoir c'est quand vous allez faire vos rendus dans cycles c'est que vous avez le choix entre soit utiliser votre processeur d'ordinateur soit utiliser votre ou vos cartes graphiques si vous en avez plusieurs alors je vais pas rentrer dans le détail ici si jamais vous avez besoin d'être par rapport à ça essayez de regarder plus tôt dans la doc directement de blender parce que ça va dépendre en fait de votre carte graphique je vais vous expliquer les différentes catégories donc non c'est si vous n'avez malheureusement pas de carte graphique qui est compatible avec un des systèmes ici si vous avez une carte compatible de type nvidia qui est compatible avec le qda alors je sais pas c'est peut-être aussi compatible avec les amd mais justement je suis pas certain de ça mais en tout cas si vous avez une carte compatible qda vous pouvez activer le qda idem pour optix et opencl là justement je crois que c'est plutôt pour les cartes amd donc en fonction de votre carte graphique vous risquez d'avoir des choses qui sont disponibles ou non nous ici pour la suite de cette vidéo on utilisera le mode qda alors je vous explique pourquoi je vais être obligé je vais pas trop m'attarder sur le cpu vous pouvez très bien faire vos rendus en cpu mais moi je vais pas forcément m'attarder là dessus parce que malheureusement comme j'enregistre la vidéo et qu'il utilise aussi le cpu pour faire l'enregistrement de la vidéo on risquerait d'avoir des grosses saccades donc moi ici je vais activer le qda et lorsque vous avez activé le qda il va vous demander quelqu'un de graphique vous voulez utiliser normalement il va utiliser celle par défaut voilà donc vous n'aurez rien à faire de plus alors attention si vous en avez plusieurs et qu'il y en a une des deux qui associent à votre processeur c'est pas forcément une bonne idée de l'activer aussi vous pourriez activer les deux cartes mais en fait ça va être contre productif vous allez avoir votre carte de processeur si vous avez une carte graphique intégrée au processeur la carte graphique du processeur va ralentir en fait vos rendus c'est à dire qu'elle va elle va commencer à faire des rendus des morceaux de votre image mais comme elle est beaucoup plus lente la carte graphique risque d'avoir fini tous les autres morceaux de l'image avant que votre cpu ait fini celui-là donc malheureusement voilà c'est pas très bien géré je trouve par rapport à ça donc je vous conseille de garder uniquement votre vos cartes graphiques si vous en avez plusieurs qui sont qui sont puissantes mais essayez de prendre les cartes graphiques qui sont puissantes et pas les petites cartes graphiques qui sont intégrées au processeur alors maintenant tout est prêt on va pouvoir passer à cycles donc ici je vais changer mon moteur de rendu dans les renders properties je vais venir ici sélectionner là où pour l'instant j'ai ivi je vais venir sélectionner cycles alors avant toute chose je vais peut-être aussi vous parler de workbench rapidement workbench c'est un moteur de rendu qui est uniquement là pour faire des previews qui va utiliser en fait ce que vous voyez ici en mode solide vous pouvez utiliser les matcap donc en gros c'est presque faire des rendus de votre viewport tel qu'il est affiché ici donc le but c'est que ça soit très rapide c'est très bien par exemple pour faire des previews d'animation qui seraient très compliqués que vous n'arriveriez pas à voir en temps réel en faisant lecture ici dans le logiciel vous pouvez lancer des rendus comme ça qui sont très très rapides pour avoir une vision de votre animation par exemple donc ça workbench je ne ferai pas forcément de vidéos spécifiques là dessus en tout cas pas tout de suite donc au niveau de cycles voilà ici j'ai sélectionné cycles vous voyez que j'ai d'autres options qui sont apparues et qui sont vraiment très différentes de ce qu'on a dans ivi à part certains onglets qui sont communs alors le premier onglet ici le premier menu déroulant qui est actif c'est de savoir si on veut utiliser les features donc les les fonctionnalités qui sont supportés directement dans blender ou celles qui sont expérimentales au final il n'y en a pas 50 les fonctionnalités expérimentales donc moi ici on va rester dans supportive mais si jamais vous voulez tester vraiment les derniers petits trucs qui sont pas encore totalement au point mais qui sont déjà intéressants notamment ici je crois que ça concerne surtout les subdivisions adaptatives voilà on n'en est pas encore là mais en tout cas vous pouvez ici choisir si vous voulez utiliser ces fonctionnalités expérimentales donc moi ici je vais me remettre en supported et on a ici le device donc là vous voyez que pour l'instant je suis en cpu c'est à dire que si ici je me mettais en mode rendu direct il utiliserait mon processeur pour faire le calcul comme je vous l'ai dit je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça saccade beaucoup donc si je vais directement venir chercher gpu et donc là maintenant il va utiliser ma carte graphique pour faire le rendu c'est beaucoup plus rapide donc si vous n'avez pas de carte graphique et que vous utilisez le processeur vous savez que vos rendus seront forcément un peu plus long malheureusement voilà c'est c'est une des limitations si vous n'avez pas de carte graphique un peu puissante pour faire vos rendus maintenant qu'on a sélectionné ça là ici je vais pouvoir passer en mode rendu et voilà ce que ça me fait alors vous allez voir tout de suite la différence par rapport à ivy c'est que vous avez du grain qui va apparaître et ce grain va au fur et à mesure se diminuer et devenir de plus en plus propre et disparaître c'est tout simplement parce que ivy fonctionne avec un système de sample ou un peu comme dans ivy d'ailleurs on avait des samples aussi où il va calculer d'abord une image qui est assez grossière et puis au fur et à mesure il va essayer d'affiner cette image grossière pour en faire une version qui est de plus en plus précise et ça se fait si vous regardez ici en haut à gauche de votre écran à chaque fois que vous allez bouger il vous met passe tracing de sample et vous avez un chiffre qui augmente qui s'incrémente voilà qui va commencer à 0 et qui va s'arrêter là dans mon cas ici pour l'instant à 32 mais en gros c'est les calculs qu'il va faire et au fur et à mesure quand il va arriver à 32 forcément la qualité sera plus propre que ce qu'il avait quand il était à 1 quand on va travailler avec six c'est ce qui va représenter cette gestion des samples et du grain je dirais 80% du boulot on va devoir ici vraiment travailler de manière à avoir la meilleure qualité d'image possible avec le plus petit temps de rendu possible pourquoi parce que vous verrez qu'on peut vite atteindre des temps de calcul qui sont absolument abominables si vous si vous réglez mal vos paramètres et si vous faites ça un petit peu en brute force en disant je vais juste augmenter les samples ça va vite devenir ingérable donc ici on va commencer par regarder justement ces premiers paramètres qui sont les samples donc dans l'onglet ici samplings alors la première option qu'on a c'est le l'intégrateur en gros c'est l'algorithme qui est utilisé pour faire les lancers de de c'est pas les lancers de rayon je dirais donc vous avez soit le pass tracing soit le branch pass tracing alors ça c'est deux deux options différentes pour l'instant on va se on va se focaliser sur le pass tracing classique mais vous verrez que après si on utilise ça on va avoir ici d'autres options qui vont apparaître alors celui là on va l'utiliser vraiment dans des cas spécifiques donc on verra ça un peu plus tard alors commençons ici par le pass tracing vous avez deux paramètres de samples un peu comme dans ivy des samples pour le rendu et des samples pour le viewport donc le viewport je vous rappelle c'est la vue 3d qui est ici et le rendu c'est si vous faites f12 vous calculez votre image ou votre animation pour pouvoir vous montrer le fonctionnement de ces samples ce que j'ai fait c'est ici j'ai créé une scène qui volontairement génère pas mal de grains alors comment j'ai fait ça en tout simplement en éclairant à partir d'une sphère que j'ai créé ici qui est toute petite il n'y a rien de tel pour générer du grain dans une scène voilà c'est vraiment le truc abominable donc il va vraiment faire beaucoup de grains dans mon image même lorsqu'il a fini ici les samples que je lui ai demandé c'est à dire 32 pour l'instant vous voyez qu'ici je continue d'avoir beaucoup de grains dans mon image alors j'espère que vous le voyez avec la compression youtube je ne sais pas si ça passera bien mais en tout cas moi je peux vous dire qu'il ya beaucoup de grains donc la solution bah ça serait la première solution ce serait je dirais bêtement d'augmenter le nombre de samples ici plus je vais augmenter ces samples si je mets 128 au lieu de 32 vous voyez que là il continue de calculer du coup et au fur et à mesure mon image va devenir de plus en plus propre je pourrais même monter dans des valeurs qui sont encore plus hautes je pourrais très bien mettre 500 samples par exemple et d'ailleurs je pense que je vais vous montrer ici au niveau du rendu donc là encore une fois je changeais ce qui était dans viewport donc là j'ai ce que j'ai c'est ce que j'ai aussi au niveau du rendu pour l'instant je vais diminuer un petit peu le viewport pour pas non plus trop gourmand quand je vais faire mes manipulations mais ici je vais lancer un rendu par exemple en mettant 500 si je fais 12 il a fini de calculer vous voyez que ici j'ai une image qui est au niveau du grain tout à fait acceptable alors si je zoome beaucoup vous voyez que j'en ai encore je pourrais monter encore plus au niveau des samples et il m'a mis 29 secondes c'est déjà c'est déjà pas mal ici plus je vais monter ces samples je pourrais encore les augmenter je pourrais aller encore beaucoup plus haut que ça mais évidemment ça va avoir un impact sur le temps de rendu que je vais avoir ici sur mon image alors on a une autre solution si on veut garder quand même de la qualité mais en même temps gagner au niveau du temps de rendu alors c'est pas forcément magique en tout cas ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez avoir dans votre scène c'est l'adaptatif sampling donc l'adaptatif sampling ce qu'il fait c'est il va tout simplement essayer d'estimer par tile c'est à dire que vous avez vu quand vous faites le rendu il fait des petits carrés c'est ce qu'on appelle les tiles et en fonction du tile il va regarder il va essayer d'estimer la complexité de ce tile là et de savoir s'il va avoir besoin beaucoup de samples pour avoir quelque chose de propre et quand c'est suffisamment simple il va mettre moins de samples donc il va réduire ce nombre de samples pour essayer de gagner du temps donc moi ici je vais vous relancer un calcul en ayant adaptatif sampling de cocher voilà donc ici il a fini de calculer alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai calculé aussi sur le slot 2 comme ça on va pouvoir faire des comparaisons par rapport au précédent vous voyez que visuellement il n'y a pas grande différence on verra on essaiera de zoomer et de vérifier après en comparant les deux images mais voyez surtout que j'ai mis 26 secondes donc j'ai gagné un peu de temps sur une image qui est aussi simple que ça imaginez sur une image qui prendrait cinq minutes ça peut vite faire gagner quand même beaucoup de temps donc à essayer si jamais vous avez des problèmes de durée de calcul vous pouvez essayer d'activer ici les adaptatifs sampling on va quand même regarder au niveau de la qualité donc ça c'est ce que j'ai pour l'adaptatif sampling et j'avais mis dans le slot 1 la version normale vous voyez que c'est pas exactement la même chose mais en termes de qualité on n'en est pas loin il y a assez peu de différences entre les deux globalement voilà la plupart du temps on n'aura pas trop de soucis et surtout que là je pourrais presque en ayant l'adaptatif sampling d'activer je pourrais presque monter beaucoup plus haut en samples ici vu que il va lui même essayer de faire le tri et de mettre les samples uniquement là où il en a besoin là on a des paramètres qui sont accessibles dans ce dans cet adaptatif sampling là par défaut tout est à zéro c'est à dire que c'est blender qui estime lui même la complexité qui va avoir mais je peux ici demander de donner en gros une valeur qui va correspondre au minimum de grains acceptables donc plus je vais mettre une valeur qui est petite ici plus l'adaptatif sampling va rajouter de samples on va dire de manière globale mais ça va augmenter le temps de calcul c'est à dire qu'on va se rapprocher petit à petit du temps rendu comme si j'avais mis tous les samples partout et je peux également demander le nombre de samples minimum il peut faire sur un morceau d'image donc là c'est c'est surtout pour les endroits où il n'y a pas grand chose et où lui il va estimer que c'est très rapide par défaut il pourrait dire voilà moi je vais faire que 16 samples parce qu'il n'y a pas besoin de plus ici vous pouvez vous lui demander de faire au minimum 32 samples peu importe la complexité la valeur minimum ça sera 32 samples il n'y aura pas en dessous bon honnêtement la plupart du temps si vous laissez 0 0 ça fonctionnera plutôt bien si jamais vous avez encore du grain et que ça va pas vous pouvez essayer d'augmenter les samples de manière globale vraiment si ça fonctionne toujours pas vous pouvez essayer d'optimiser en essayant changer si cette valeur de noise trifold mais bon honnêtement voilà ça fonctionne quand même plutôt bien de l'avoir ici en 0 0 et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin surtout qu'on a maintenant aussi la possibilité d'utiliser le denoising alors le denoising donc moi ici je vais laisser un l'adaptatif sampling de cocher et on va regarder l'onglet suivant donc le denoiser c'est tout simplement une manière d'enlever artificiellement le bruit en utilisant des algorithmes qui vont recalculer un petit peu votre image qui vont la trafiquer un petit peu pour essayer d'enlever le grain et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus net alors on a plusieurs options on peut soit lui demander de le faire pour le rendu mais aussi pour le viewport donc vous pouvez dénoiser instantanément ici votre viewport alors je vais commencer par celui là parce que ça sera visible instantanément donc là vous voyez qu'il est en train de calculer les samples et au fur et à mesure vous voyez que ça lisse à chaque fois et lorsque j'ai ici fini c'est à dire que j'ai 32 samples vous voyez que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus lisse que lorsque j'avais décoché ici le denoiser mais mais c'est pas parfait c'est à dire que si je zoome ici ah oui non je pourrais pas le faire ici parce que forcément ça le fera dans dans je puisse zoomer dans l'image voyez peut-être ici que j'ai des zones un petit peu bizarres c'est à dire que j'ai presque l'impression d'avoir un effet de peinture quelque chose qui s'est un peu mélangé et qui n'est pas forcément très jolie en tout cas qui n'est pas du tout ce que moi j'attendrai ici de ce type d'image là pourquoi tout simplement parce que il n'avait pas suffisamment de samples c'est à dire qu'il y avait encore trop de grains par rapport à ce qu'il est capable de faire au niveau du denoising donc faudrait quand même que j'ajoute des samples là ici si je mets 64 je vais commencer à avoir quelque chose qui va être beaucoup plus fin et beaucoup plus acceptable voilà ici j'ai perdu une ça faisait les petits bugs de compression presque voilà ça ça donne un peu cet effet là j'ai commencé à les perdre il faudrait que je monte à mon avis encore plus que ça pour vraiment ne plus en avoir du tout alors ce qu'on va faire c'est on va faire un test en disant alors ici il est en automatique c'est à dire que vous avez plusieurs algorithmes là automatiquement il va essayer de déterminer quel est le plus adapté à la situation à mon avis là il a dû prendre le optix alors attention le optix ici le denoiser optix fonctionne je crois sur tout même si vous êtes en cpu je crois qu'il y a moyen de l'utiliser il faut pas avoir de carte graphique spécifique pour que ça fonctionne donc vous pouvez le forcer voilà c'est à mon avis c'est celui là qui l'utilisait mais vous pouvez aussi demander un autre algorithme qui est l'open image denoise alors là le problème c'est que il essaye de le faire à chaque image et cet algorithme là est trop lent pour pouvoir le faire donc ce que je peux faire c'est lui demander de le faire uniquement ce denoiseur qu'à partir du sample 64 donc il va d'abord tout calculer et quand il sera à 64 il va appliquer le denoiseur et donc là vous voyez que il m'a dénalisé mon image et c'est assez clean alors cet algorithme là est fait pour il a été fait par intel mais je crois aussi qu'il est accessible pour tout le monde donc il n'y a pas de problème je crois si vous avez un processeur AMD ça devrait fonctionner aussi donc voilà en automatique il va prendre le plus rapide des deux par défaut si vous avez accès à optix il l'utilisera et au niveau du rendu on va avoir alors d'autres algorithmes là on en a trois aussi mais on en a un qui remplace un peu l'automatique celui là c'est je dirais l'ancien système de denoising historiquement qui a été dans Blender depuis maintenant un petit moment qui est loin d'être parfait honnêtement il est loin d'être parfait il faut quand même avoir pas mal de samples pour qu'il n'y ait pas de problème et si vous essayez d'utiliser cet algorithme là en ayant des cheveux en ayant des volumes des nuages ou des choses comme ça ça va avoir un côté vraiment très baveux il a vraiment du mal à gérer ça correctement en revanche vous avez l'équivalent du viewport Optix et OpenImageDenoise donc moi ici on va faire je vais prendre un des deux là par exemple je vais prendre le OpenImageDenoise donc l'algorithme Intel et je vais faire F12 voilà donc ici il a fini le rendu alors vous voyez qu'il m'a mis 54 secondes donc c'est quand même beaucoup par rapport à ce que j'avais avant je vous rappelle que j'étais à 26 je crois 26 secondes donc il a mis quand même un peu de temps à faire cet algorithme de denoising maintenant c'est un temps de calcul qui va peu évoluer par rapport à votre image donc logiquement même si vous avez un rendu de 3 minutes il mettra aussi 20-30 secondes à faire le denoising donc c'est pas non plus catastrophique et vous voyez que là j'ai plus du tout du tout du tout de grain alors par contre j'ai d'autres effets vous voyez que j'ai des choses qui sont pas parfaites mais voilà si je regarde mon image comme ça j'ai pas trop de soucis il faudrait vraiment que je me focalise sur certains éléments pour voir du grain et encore une fois je vous rappelle que j'ai utilisé presque le pire truc possible pour vous le montrer donc avec vraiment beaucoup de grains alors vous verrez qu'on a encore moyen de générer plus de grains que ça mais là ici c'était déjà bien granuleux donc ça c'est en utilisant l'OpenImageDNA j'aurais pu utiliser l'autre algorithme mais ça va pas changer grand chose à mon image il va y avoir des petites différences alors je vous le dis il y a quand même des différences au niveau de la manière de traiter les images et c'est pour ça que je peux pas vous dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre c'est à dire que à part je trouve le NLM qui est souvent en dessous de ses petits camarades mais sinon le OptiX et l'OpenImageDNA vont avoir des rendus différents donc en fonction de ce que vous êtes en train de faire vous aurez peut-être intérêt à utiliser l'un ou l'autre moi je trouve que dans certaines situations il y a l'OpenImage qui donne des meilleurs résultats que l'OptiX il y a aussi le fait que l'OpenImageDNA utilise le processeur et l'OptiX utilise la carte graphique donc si vous êtes en mode OpenImageDNA et que vous avez une carte graphique qui est en train de faire le calcul de l'image les deux vont pas forcément se marcher dessus c'est à dire que vous allez avoir la carte graphique qui va calculer l'image et le DNA va se faire en même temps mais en utilisant le processeur donc ça peut être aussi un petit gain de temps par rapport à ça bon honnêtement c'est pas énorme donc faut pas non plus se baser là dessus pour sélectionner le type de Denoise donc voilà ici si vous voulez je peux vous remontrer je vais refaire un rendu en OptiX que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc ici il a terminé le rendu et vous voyez que j'ai un niveau, une qualité qui est à peu près équivalente à ce que j'avais avec l'autre Denoiser bon encore une fois c'est une scène très simple avec un cube mais ça permet déjà de voir un petit peu le Denoising à l'oeuvre et de voir ce qu'il fait donc voilà au niveau du Denoiser moi je vous dis essayez surtout de, bah essayez plusieurs, faites plusieurs tests pour voir lequel, lequel des algorithmes va être le plus adapté à savoir que je crois que celui-là l'OpenImageDenoise est aussi accessible dans le, en post-processing donc si vous exportez vos, quand vous faites les rendus si vous exportez les bonnes couches ça on aura l'occasion de le voir dans d'autres vidéos vous allez pouvoir faire le Denoiser donc rien ne vous empêche de d'abord calculer l'image avec le grain et ensuite d'utiliser le Denoiser pour enlever le grain là où vous en avez besoin Optique je pense que pour l'instant c'est pas accessible il le fait forcément après, vérifiez, j'ai pas encore regardé donc voilà pour le Denoising donc si vous voulez pas monter dans les samples et avoir des samples énormes c'est une bonne solution pour enlever le grain de votre image alors ensuite on a des paramètres avancés donc le premier paramètre alors ici j'ai désactivé Adaptative Sampling sinon j'avais des éléments qui étaient ici grisés le premier paramètre c'est le Seed alors le Seed c'est tout simplement parce que pour l'instant lorsqu'il calcule votre image ce qu'il fait c'est qu'il lance des rayons qui partent de votre caméra et donc il essaye de les répartir aléatoirement sur votre caméra et c'est ça qui génère de grains en fait c'est quelque part c'est le fait qu'il ne lance pas un rayon par pixel de votre image donc il essaye de faire une approximation donc il lance plusieurs rayons et cet aléatoire comme dans tout ce qui est aléatoire en informatique c'est pas vraiment de l'aléatoire complet c'est basé sur un Seed donc il y a un nombre en gros et ce Seed, si on utilise toujours le même Seed on va avoir toujours le même grain il va toujours avoir le même pattern le même motif de lancer de rayon alors dans certains cas c'est pas gênant comme dans l'image fixe on s'en fout un peu mais si vous faites de l'animation là ça devient un peu plus problématique parce que si vous avez du grain qui utilise toujours le même Seed d'une image sur l'autre ça peut se voir beaucoup c'est à dire que si vous avez un peu de grain ça va beaucoup se voir en revanche si vous l'animez ce Seed donc si vous le changez à chaque image pour le spectateur ça va être beaucoup moins visible c'est un peu comme si son oeil allait automatiquement faire le mélange un petit peu de tous les grains pour au final lisser un peu l'image et on a un paramètre donc soit ici je peux le changer à la main ce Seed si j'ai envie de retrouver le même grain que dans une autre image par exemple si j'ai fait des renders layers et que j'ai besoin d'avoir le même grain surtout s'il faut qu'ils aient le même Seed pour ne pas avoir de problème mais pour l'animation j'ai un bouton ici que je peux cocher qui va faire qu'à chaque image il va changer le Seed et donc le grain sera différent d'une image à l'autre alors ce motif qu'il utilise pour faire le lancer de rayons par défaut il est en mode Sobol donc c'est l'algorithme qui est utilisé bêtement pour choisir au hasard les rayons qui sont lancés on en a d'autres qui sont bons chacun dans leur domaine donc je crois que par défaut il vaut mieux le laisser le Sobol surtout si on n'est pas ici en Adaptative Sampling donc si vous faites des samples classiques vous pouvez rester en Sobol par contre dès que vous allez cocher Adaptative Sampling il va automatiquement lui griser ce paramètre là et il va passer en Progressive Multidgetter je crois ou Correlated je ne sais plus lequel des deux il utilise par défaut qui est en fait tout simplement meilleur comme algorithme lorsque les samples ne sont pas les mêmes d'un taille à l'autre bon voilà c'est très complexe je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dedans ça n'a pas grand intérêt pour vous en tout cas vous savez que ça va gérer le grain et vous pouvez changer cet algorithme je crois que les multidgetters ont été fait par Pixar voilà c'est les derniers en date maintenant je crois qu'ils sont un peu si on n'utilisait pas l'Adaptative Sampling je pense qu'il vaut mieux rester en Sobol il me semble que la qualité est meilleure si j'ai bien compris le fonctionnement alors ensuite on a un paramètre Square Sample alors le Square Sample il va tout simplement mettre les valeurs que vous avez ici que vous avez mis dans Sampling au carré donc en gros c'est pour avoir des chiffres plus petits donc pour avoir 64 par exemple ici si je mets non là 8 alors je vais le mettre ici comme ça il va l'afficher là donc si je mets 8 samples ici dans Render vous voyez qu'en fait le total sample c'est 64 tout simplement parce qu'il l'a mis au carré voilà c'est juste pour avoir des plus petits chiffres ça n'a pas grand intérêt autre c'est vraiment juste pour avoir un visuel différent ici au niveau des samples soit disant c'est plus simple pour les artistes voilà je ne suis pas convaincu mais soit moi ici je remets mes samples ensuite on a deux paramètres alors qui sont un peu étranges c'est lorsque il lance le rayon il va au lieu de lancer un seul rayon pour essayer de trouver une lampe il va en lancer plusieurs et je peux déterminer le nombre minimum de rayons qu'il va lancer pour essayer de pour les lampes donc là ici je crois que ça a un impact quand même ça va réduire le bruit que vous allez avoir mais si vous avez des choses qui sont complexes comme les cheveux ou les volumes donc les nuages ou du brouillard des choses comme ça ça peut poser des soucis donc c'est pour ça que par défaut c'est à zéro honnêtement je n'ai jamais eu à le changer ni l'un ni l'autre voilà bon après si vous voulez faire des tests par rapport à ça n'hésitez pas vous avez ensuite le light trace hold alors ça c'est en gros c'est quand il estime c'est pour éviter qu'il essaye de faire ses calculs à l'infini quasiment lorsque les paramètres d'éclairage arrivent en dessous d'une certaine valeur il va faire comme s'il n'y avait plus la lampe en gros c'est quand c'est presque noir il va dire la lampe n'a plus d'effet à cet endroit là et ça ne sert à rien d'aller plus loin donc ici vous pouvez changer ce trace hold donc là vous voyez que je suis à 0.01 donc quand la luminosité est en dessous de ça il ne la prend plus en compte et il arrête le rayon bon voilà ces paramètres advanced honnêtement vous n'allez pas le changer tous les quatre matins à part je vous dis ici le paramètre de site qui ça est important mais sinon le reste vous pouvez sinon les laisser par défaut ça n'aura pas grande incidence alors ensuite on va passer au light path alors ça c'est déjà plus compliqué et en même temps on a besoin de le changer alors encore une fois ici on a le branch path tracing ça je le ferai peut-être à la fin je vous expliquerai un petit peu ça vous verrez que ce n'est pas forcément très compliqué donc les light paths c'est la manière dont justement il va gérer ses lancers de rayons donc par défaut quand un rayon va toucher quelque chose il va se répartir dans plusieurs types de rayons vous allez avoir les rayons diffus qui sont tout simplement ce qui va donner la couleur diffuse de votre objet c'est ce que j'ai ici ici je n'ai pas de réflexion par exemple sur mon objet j'ai que du diffus donc c'est vraiment la couleur de base de vos objets le glossy c'est tout ce qui va être justement réflexion les transparencies alors attention bien faire la différence entre transparencies et transmission transmission c'est ce qui va être si vous avez par exemple un matériau BSDF et que vous le mettez transparent pour faire du vert ça sera ici le paramètre de transmission si par contre vous utilisez un matériau de type transparence là il va utiliser le paramètre ici transparence alors verrez on va faire des tests après comme ça vous comprendrez bien la différence entre les deux et enfin le volume qui pour l'instant est à zéro c'est à dire que là lui il n'y a aucun rebond des rayons qui se font par rapport au volume donc pour vous expliquer clairement en gros ce que ça fait je vais plutôt vous montrer des tests parce que ça sera plus simple en fait que d'essayer de vous l'expliquer comme ça dans le vent voilà alors ici pour vous expliquer la suite donc le lightpath je vais créer une petite scène qui va me permettre de vous montrer de faire des tests surtout par rapport au max bounces qu'on va voir tout de suite donc en fait le lightpath c'est la manière dont les rayons vont évoluer dans votre scène quand il va calculer l'image donc ils peuvent avoir un nombre maximum de rebonds qui sont divisés en plusieurs catégories donc vous voyez diffuse, glossy, transparent, etc avec un total ce total c'est en gros la valeur maximum que pourra avoir le nombre de rebonds ici pour chacun de ces rayons là donc si par exemple ici dans diffuse je mettais 24 ça n'aurait aucun intérêt vu que le nombre total c'est 12 c'est à dire qu'il n'irait pas plus loin que 12 donc là ici ça je pourrais l'augmenter le total de 12 je pourrais aller plus haut que ça parfois on en a besoin là pour l'instant je vais le laisser à 12 et j'ai mis tout à 0 vous voyez qu'ici j'ai mis tous ces paramètres là à 0 et voilà ce que ça me donne donc en gros j'ai presque un éclairage direct uniquement j'ai rien d'autre alors on va rallumer un petit peu tous ces canaux là un par un alors on va commencer par le diffuse si je demande un rebond bien vous voyez que je commence à avoir un premier rebond de lumière au niveau de la couleur diffuse de mon objet donc j'ai bien quelque chose qui se fait ici donc mon cube ici l'arrière de mon cube commence à être éclairé pourquoi ? parce qu'en gros c'est la lumière qui était ici sur le sol qui peut se refléter là donc encore une fois les rayons partent de la caméra mais bon voilà c'est un peu comme si je disais la lumière se reflète ici si je mets deux ben là cette fois-ci j'ai un deuxième rebond je commence à avoir du rouge qui apparaît ici pourquoi ? parce que je peux avoir le rebond qui est là qui est venu mettre de la couleur rouge du cube en dessous et plus je vais augmenter ces rebonds plus je vais avoir des allers-retours au niveau de la lumière diffuse qui va pouvoir avoir quelque chose de de sympa au niveau de l'éclairage alors honnêtement la valeur par défaut c'est 4 ça sert pas à grand chose d'aller plus loin parce que visuellement c'est très rare que ça soit visible donc vous pourriez pousser cette valeur là mais visuellement ça n'aura pas plus beaucoup d'impact pourquoi ? parce qu'au bout de 4 rebonds la lumière a tellement diminué que ça n'a plus trop d'incidence ensuite on a le glossy donc le glossy c'est tout ce qui va être tout ce qui va correspondre aux réflexions alors moi ici j'ai créé deux planes ces deux planes là je les ai mis en miroir donc ces deux planes là c'est des miroirs mais vous voyez que quand je regarde là ça fait des trucs un peu bizarres j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un miroir déjà même mon cube ici dans l'image il est noir le seul truc qui se découpe c'est le fond qui lui est transparent où c'est du ciel si je mets un en glossy déjà vous voyez que là ça change c'est à dire que je vois maintenant mon cube donc j'ai cette réflexion du cube direct qui se fait mais le miroir qui est derrière lui il le voit toujours pas je pense que vous avez tous déjà vu quand vous êtes entre deux miroirs ce que ça devrait normalement faire et bien si maintenant j'augmente ce glossy plus je vais monter plus je vais avoir ce côté miroir là en face de l'autre là vous voyez ici je suis monté à 10 mais vous voyez que c'est pas encore c'est pas l'infini donc on peut pas non plus et alors je vais monter 11, 12 et le problème c'est que maintenant si je vais plus loin vous voyez que ça ne change plus tout simplement parce que j'ai atteint le total donc si je voulais pouvoir aller plus loin il faudrait que je mette 20 par exemple ici le total et là je pourrais aller plus loin alors bon c'est un petit peu particulier parce que là c'est un miroir parfait que j'ai fait qui serait difficilement faisable mais normalement on pourrait voir encore plus loin que ça il faudrait encore ajouter des samples si vraiment vous voulez jouer avec cet effet là on n'aurait pas trop le choix mais ce que je pourrais faire aussi c'est bêtement ne pas mettre un miroir parfait et faire que le miroir s'assombrit très légèrement donc comme j'ai maintenant il est plus blanc il est légèrement plus sombre plus on va avoir de rebond plus il va perdre en intensité d'éclairage et donc plus on va voir se dégrader vers le noir c'est souvent ce qu'on va voir d'ailleurs dans des miroirs ça ne va pas rester parfaitement net du début à la fin donc vous voyez maintenant j'ai bien ce reflet entre mes deux miroirs qui se font ici ok des deux côtés forcément donc voilà ça c'est pour le glossy donc c'est vraiment le nombre tout ce qui va concerner les réflexions et le nombre de fois où ça va pouvoir rebondir on a ensuite les transparencies alors moi ici le glossy je vais peut-être diminuer je vais mettre 8 ça sera bien alors les transparencies donc là j'ai mis 2 sphères transparentes alors ça ne se voit pas encore très bien pourquoi ? parce que pour l'instant j'ai 0 ici alors ce qui se passe en fait c'est comme c'est des sphères j'aurais dû d'ailleurs aussi créer un plan pour que vous puissiez voir je vais ici en créer un au-dessus et je vais utiliser je ne sais plus quelle matière c'était le 3 ici voilà et je vais le mettre au-dessus de ça très bien donc ici si j'ai 0 en transparencies si je mets 1 vous voyez que ce plane là il est redevenu transparent je le vois bien à travers je vais le mettre ici au-dessus de mon cube voilà on le voit bien à travers alors attention que transparencies c'est pas il faut bien faire la différence avec transmission c'est quand vous allez utiliser transparencies c'est si vous utilisez si vous utilisez ici un shader transparent de BSDF si vous utilisez un principal BSDF et que vous mettez la transmission pour faire du vert par exemple vous allez pousser la transmission ça sera pas transparency ça sera justement transmission donc il faut bien faire la différence entre les deux là ici c'est vraiment si vous utilisez le shader transparent donc vous voyez que 1 mon plane ça va pourquoi ? parce qu'il peut traverser une fois je lui ai demandé de faire un rebond si maintenant je fais 2 là mes sphères cette fois-ci on arrive bien à voir à travers pourquoi ? parce qu'une sphère en fait c'est deux surfaces c'est à dire qu'il rentre une première fois devant le rayon continue donc ça c'est 1 et il arrive derrière la sphère et là l'autre partie de la paroi qui est intérieure et donc ça fait 2 donc il est obligé il est obligé d'avoir deux rebonds s'il veut pouvoir traverser la sphère au complet mais si je fais ça vous voyez que si je rajoute mon plane par-dessus mon plane au niveau des sphères il traverse une première fois il traverse l'enveloppe extérieure de la sphère mais le rayon s'arrête là pourquoi ? parce que j'ai pas encore assez de rayons si j'augmente à 3 là maintenant il est capable de tout traverser donc il faut vraiment concevoir enfin penser ces rebonds comme aussi le nombre de fois où le rayon va pouvoir traverser une surface dans le cas de la transparence et des transmissions vous verrez que les transmissions ça fonctionne un peu de la même façon c'est pas forcément même si ça s'appelle rebond c'est pas forcément quelque chose qui va repartir dans l'autre sens ça peut être aussi quelque chose qui va traverser alors on va voir justement vite fait les transmissions donc ça c'est des sphères que j'ai fait cette fois-ci en mode principal BSDF avec la transmission à fond il devrait donc normalement avoir un côté vert là c'est pas le cas tout simplement parce que encore une fois je suis ici à 0 transmission donc si je mets 1 je peux voir l'intérieur de ma première sphère si je mets 2 je vais pouvoir traverser complètement la première sphère là vous voyez que ou la dernière là ici cette sphère là le rayon qui arrive ici a juste une sphère à traverser donc il n'y a pas de soucis par contre ici le rayon qui arrive là il a 2 sphères à traverser et du coup il s'arrête et ça devient noir et là encore une fois il faudrait que j'augmente suffisamment le nombre de transmissions ici pour pouvoir traverser toutes mes sphères là c'est il y en manque encore un voilà donc ça aussi très important si à un moment vous faites un rendu et vous voulez faire un rendu par exemple hyper réaliste du vert il ne faut pas hésiter à booster ici le nombre de rayons en transmission parce que sinon tôt ou tard vous allez avoir des taches noires dans votre vert tout simplement parce qu'il ne va pas à l'infini après on a des choses au niveau des shaders où on peut changer pour éviter justement d'avoir du noir quand il arrive au bout on peut lui demander d'avoir une couleur par exemple donc ça c'est possible aussi ça ça se fait au niveau des shaders donc on ne va pas faire ça ici mais il faut il vaut mieux booster quand même au maximum ces rayons là si vous avez vraiment un truc qui est basé sur du vert si vous êtes en train de faire une bouteille ou quelque chose comme ça n'hésitez pas à booster ça et enfin on a le volume alors là ici moi j'en ai créé un donc ça c'est un objet qui est un shader de type volume donc là vous voyez ce que ça donne ici si j'augmente donc là j'ai 0 ça c'est la valeur par défaut donc faites bien attention parce que dès que vous allez vouloir utiliser des volumes sachez que par défaut il ne vous fait aucun rebond il faut au moins mettre 1 vous voyez que déjà avec 1 la lumière se met à traverser ici mon volume de manière plus réaliste et plus je vais monter ça mieux ça sera donc ici si je mets 6 voilà là je commence vraiment à avoir une pénétration de la lumière dans le volume qui est quand même beaucoup plus intéressante donc si vous voulez faire des nuages par exemple voilà ça sera un petit peu plus un petit peu plus sympa donc voilà au niveau des rebonds alors je vais peut-être vous montrer et en même temps j'en profiterai parce qu'on va devoir passer après caustique et ça sera l'occasion je vais changer une autre scène donc voilà pour vous montrer un exemple précis au niveau des volumes voilà ce que ça donnerait donc là ici par exemple j'ai mis 6 en volume si je le mettais à 0 voilà ce que ça donne vous voyez que tout à coup je perds une grosse partie ici de mon éclairage et j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très gris tout simplement parce qu'il n'y a plus aucun rebond au niveau de la lumière donc voilà il faut essayer de trouver la bonne valeur pour que ça soit pas trop long à calculer mais qu'en même temps ça continue de rebondir suffisamment pour avoir quelque chose d'intéressant mais voilà un petit peu l'utilité de monter ici le volume alors pour montrer la suite j'ai changé une autre scène ici donc on a un anneau métallique que j'ai juste posé sur un plane et vous allez voir que pour l'instant le rendu que j'ai ici est pas terrible par rapport à ce qu'on devrait avoir logiquement avec ce genre d'objet là alors les paramètres qui sont suivants je vais les expliquer plus ou moins en même temps parce que vous verrez que ça a une incidence les deux ont une incidence en fait sur ce qu'on va voir ici alors le premier c'est le clamping le clamping c'est tout simplement il va déterminer que si une luminosité soit de lumière directe soit indirecte est trop forte il va la diminuer alors quel est l'intérêt de ça c'est tout simplement parce qu'on a parfois des petits bugs d'affichage et notamment avec la lumière indirecte c'est pour ça que elle par défaut elle est déjà à 10 ici ils l'ont mis à 10 on a ce qu'on appelle des firefly donc c'est des petits pixels blancs très très lumineux qui vont apparaître dans notre image notamment quand on va utiliser les caustiques qu'on verra juste après donc on a des petits points blancs qui vont apparaître dans notre image et qui sont perturbants parce que ils ne devraient normalement pas être là le dénoiser va être capable de les atténuer un petit peu mais parfois ça peut quand même poser des problèmes et donc on peut clamper on peut lui dire tout ce qui dépasse cette valeur là en luminosité tu ne l'affiches pas tu ne le prends pas en compte ce qui va permettre de résoudre en partie ce problème là alors je vais vous montrer ce que ça fait ici si je mets 0 alors je ne sais pas si on n'en verra pas des masses donc a priori on n'en a pas ici parce que j'ai d'autres paramètres qui résolvent le problème mais en mettant 0 je lui dis n'essaye pas de changer ça donc même si j'ai des petits pixels blancs à certains endroits ne vient pas changer ça par contre j'ai le même pour direct lighting qui lui par défaut est 0 si ça je lui mets une valeur si je mets par exemple 0,01 je me retrouve ici avec un éclairage direct qui est très faible vous voyez que l'éclairage indirect lui il fonctionne toujours c'est à dire les rebonds de lumière sont toujours très visibles mais par contre l'éclairage direct ce qui venait de ma lampe ça s'est atténué pourquoi ? parce que je lui ai dit que tout ce qui était au dessus de 0,01 en termes de luminosité directe ne devait plus être pris en compte donc voilà à quoi sert le clamp l'intérêt du direct light la plupart du temps à part qu'on voulait éviter d'avoir vraiment des zones cramées dans votre image où là ça peut avoir un intérêt de mettre un clamp mais la plupart du temps on va surtout le mettre sur l'indirect lighting et encore vous allez voir que justement quand on va parler d'acaustic c'est pas toujours c'est pas toujours nécessaire donc moi ici je vais le laisser à 0 j'ai tout laissé à 0 exprès et on va parler d'acaustic alors l'acaustic c'est sûrement ce qui est le moins bien géré dans Cycles c'est ce qui va être généré normalement quand un photon va soit percuter une surface qui reflète soit une surface qui réfracte donc vous avez tous par exemple déjà mis une loupe au soleil ça crée un point blanc très très lumineux parce que la lumière du soleil va se concentrer par rapport à l'effet loupe et ça vous permet d'avoir un point qui est très très lumineux où tous les rayons vont se condenser grâce à la forme de la loupe ça en fait c'est des caustics de réfraction c'est à dire que c'est les photons qui rentrent dans la lentille qui pénètrent dans la lentille et qui du coup vont se réfracter et qui vont changer de direction pour tous se concentrer au même endroit malheureusement le Cycles n'utilise pas des photons lui ce qu'il utilise c'est du pass tracing donc il utilise des rayons qui viennent de la caméra donc l'écaustic il a beaucoup de mal à gérer ça en tout cas beaucoup moins bien que d'autres moteurs de rendu où ils ont des algorithmes spécifiques pour l'écaustic mais on a quand même moyen de le faire alors pourquoi ici on ne les a pas donc là ici je vous le dis l'écaustic on ne les a pas du tout on a un petit peu de rebond ici de la lumière mais c'est vraiment c'est vraiment très diffus c'est pas du tout ce qu'on devrait avoir alors pourquoi parce que par défaut au niveau des caustics ici je vais avoir un filtre qui va essayer de flouter les pixels de caustic pourquoi parce que vous allez voir ce que ça va faire quand je vais le diminuer si je mets 0,1 ici je pense que je vais peut-être faire aussi c'est augmenter le nombre de rayons glossil on ne sait peut-être pas ça n'a pas d'intérêt mais on va le laisser calculer donc là pour l'instant j'ai 32 samples vous allez voir que ce n'est pas du tout assez si on veut gérer les caustics et là vous voyez ce qui se passe je finis par avoir des pixels très lumineux ici qui dessinent une forme d'ailleurs j'en ai ici aussi et ils sont presque comme isolés ça en fait c'est les rayons de caustic qui comme ils ne sont pas pour l'instant suffisamment nombreux ils ont ce côté très détaché il faudra vraiment que j'ai énormément de samples pour pouvoir gérer ça et comme je ne les filtre plus donc ici je suis toujours à 0,1 en filtre en glossis donc c'est quasiment comme s'ils ne faisaient plus aucun filtre je ne vais pas avoir cet effet de flouter et je vais garder ces pixels tels quels comment on va résoudre le problème soit je n'ai pas vraiment besoin d'écaustic dans mon image et je peux très bien dire je vais le flouter bon là je vais le flouter un peu plus jusqu'à avoir quelque chose de suffisamment intéressant pour que ça ne pose pas de problème ça c'est la première solution la deuxième solution c'est aussi de clamper ici l'indirect si ici je mets 5 bien en fait mes pixels qui viennent ici ne vont pas être aussi lumineux que ce qu'ils étaient vous voyez qu'ils sont un petit peu adoucis et ceux qui sont ici on les voit même quasiment presque plus donc ça c'est la première solution vous n'avez pas vraiment besoin d'écaustic c'est pas gênant de ne pas les voir donc ça encore une fois comme c'est un anneau doré c'est des réflectives caustiques donc si je pourrais totalement les désactiver si je n'en voulais pas du tout ça c'est aussi une solution si vraiment vous n'en avez pas besoin vous pouvez les désactiver après l'autre solution c'est vous en avez besoin et vous voulez les voir parce que vous avez besoin de ce côté réaliste et d'avoir les caustiques qui sont visibles ben là malheureusement il n'y a pas 36 solutions il va falloir mettre énormément de samples donc moi j'ai activé l'adaptatif sampling je pourrais même ici de mettre un nombre minimum de samples sur mon image bon là pour l'instant je vais laisser 0 on va voir ce que ça donne je vais mettre un denoiser donc ça c'est bon donc voilà ici les seuls paramètres que j'ai changé c'est en gros mis l'indirect light à 0 et le filter glossy à 1 et là je vais vous montrer un rendu si avec 5000 samples alors ça ne sera pas 5000 samples partout mais il va le faire il va faire 5000 samples là où il y en a besoin vu que j'ai coché adaptatif sampling voilà donc ici mon rendu est terminé alors je l'ai fait en petit parce que vous voyez que déjà là à cette taille là il m'a quand même mis presque deux minutes à le calculer mais vous voyez que j'ai bien ici mes caustiques qui se sont faits alors c'est peut-être pas aussi parfait que ça pourrait l'être mais en tout cas c'est suffisamment convaincant pour ce que j'ai besoin ici et vous voyez que ça change quand même beaucoup de ce que j'aurais eu si j'avais laissé le filter glossy à 1 et le truc très flou qu'on avait au départ on n'avait vraiment aucune vision de ces caustiques donc ça c'est pour les réflectifs caustiques et vous allez voir qu'on a aussi les réfractifs caustiques donc je vais vous faire un autre test avec un autre matériau donc moi ici je vais mettre un autre matériau que j'ai déjà préparé qui lui est en vert alors là vous voyez c'est pareil il est en train de calculer vous voyez que si je mettais très peu de samples voilà ce que j'aurais une espèce de truc qui n'a pas beaucoup de sens avec plein de pixels très lumineux mais si je fais suffisamment de samples dans mon calcul et bien ça va nous donner ceci je lance ici le rendu et ici vous voyez le résultat avec à la fois les caustiques de réflexion qui se sont faits sur le vert et ceux de réfraction qui ont traversé le vert et qui se sont concentrés en fonction de la forme de l'objet donc si je n'avais pas eu ces éléments de caustique ça aurait donné un côté très bizarre mon vert en fait on n'aurait pas reconnu vraiment que c'était du vert donc là ici ce qu'il faut c'est vraiment prendre en compte ça si vous faites des rendus où vous avez beaucoup d'éléments qui sont en vert ou en métal qui sont censés faire ce genre de choses maintenant c'est pas magique je vais être honnête avec vous si vous me dites à un moment je dois faire une piscine et je l'éclaire et je veux qu'il y ait les caustiques parce que les caustiques on peut les retrouver par exemple dans les piscines soit sur le fond de la piscine les lignes blanches qui se croisent voilà mais aussi en réflexion à la piscine vous avez peut-être déjà vu quand il y a de l'éclairage ça fait aussi des rayons de lumière blanc qui vont se croiser au niveau des murs ou du plafond si vous essayez de faire ça dans Cycles vous allez être très déçus je pense parce qu'il faudrait vraiment partir sur un nombre de samples qui serait ahurissant pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant donc voilà c'est pour ça que c'est pas voilà moi ici les caustiques fonctionnent pour ce genre d'objets là et encore là il faudrait je pense que je monte encore un peu plus les samples parce qu'il y a des petits bugs le denoiser fait son travail mais vous voyez qu'ici j'ai quand même encore des petites choses qui sont pas forcément très heureuses donc il faudrait encore booster les samples pour avoir quelque chose de plus propre si on est en image fixe ça va si c'est en image si c'est en animation là ça devient totalement ingérable vous voyez que là je suis déjà à 2 minutes 20 de rendu pour juste un anneau en vert en animation ça finirait par devenir ingérable sur une vraie scène s'il y avait vraiment beaucoup d'objets en vert et beaucoup d'objets métalliques donc ça c'est là vraiment le gros point noir de Cycles c'est ces caustiques qui sont pas gérés aussi bien qu'ils le pourraient dans un autre moteur donc il faudrait vraiment un autre système en fait pour que ça fonctionne encore mieux je pense maintenant je suis pas développeur de Blender donc je sais pas exactement ce qu'il faudrait changer pour que ça fonctionne mieux donc voilà ça c'est pour les lightpass on a fait un peu le tour ici on va passer au volume alors les volumes ça va être assez répit je vais recharger ma scène avec le nuage ici au niveau des volumes vous allez voir que les paramètres qu'on a à notre disposition vont nous permettre d'améliorer un peu le rendu mais c'est pas non plus là dessus qu'il faudra jouer principalement pour gérer la qualité ici je dirais c'est plutôt le contraire le volume vous allez le changer si vous voulez simplifier temporairement donc ici vous avez les step rates que ça soit au niveau du rendu ou du viewport ce qu'il faut imaginer c'est que les volumes dans Blender sont calculés c'est presque comme si c'était des voxels donc des petits cubes qui sont les uns derrière les autres et quand il fait son calcul il veut savoir de quelle taille feraient ces petits cubes et de combien il doit avancer donc les pas qu'il doit faire pour faire ses calculs c'est ces steps qu'on a ici donc si je mets 1,1 je crois que c'est la valeur par défaut je vais vérifier mais donc si je mets 1,1 et que l'appareil je crois que la valeur par défaut ça va être 1024 je lui dis qu'il doit avancer d'un petit cube en petit cube voilà donc il va prendre tous les voxels existants et il va faire ce déplacement jusqu'à maximum 1024 de résolution donc ça c'est ce qu'on a par défaut mais ici ce que je peux changer c'est que je pourrais mettre ici quelque chose de beaucoup plus grand alors je vais le faire sur le viewport parce que sinon ça n'aura pas grand intérêt ici si je mets 10 alors je ne sais pas si vous voyez bien mais je commence à avoir des carrés ici qui apparaissent tout simplement parce qu'en gros il va calculer des gros blocs au lieu de calculer les petits cubes qui étaient de 1 en 1 là il m'en fait 10 à la fois et du coup ça me fait des gros morceaux alors ce que je vais peut-être faire aussi c'est je sais bien ça vous permettra de voir un petit peu ce que j'avais mis ici dans les shaders là pour l'instant au niveau du shader c'est bêtement un principal avec un noise c'est pas très complexe donc ça je vais enlever le noise pour l'instant pour vous montrer ça et je vais enlever ici le displace voilà donc en fait ici cet objet là a été créé c'est tout simplement un objet volume ici j'ai fait shift volume voilà donc j'ai créé un objet vide je lui ai mis un modifieur mesh to volume et j'ai utilisé Suzanne le monkey qui est donné par défaut et je lui dis d'utiliser ça pour créer un volume alors j'ai réglé les paramètres on va pas faire ça aujourd'hui on aura l'occasion d'y revenir je ferai une vidéo spécifique là dessus ça ira assez vite en plus et j'avais mis un displacement pour déformer un petit peu ce volume ça vous permet de voir un petit peu l'envers du décor je vais zoomer un petit peu donc là vous voyez que avec les paramètres que j'ai mis ici 10 et 10 on voit bien ici on arrive à isoler les carrés donc il a essayé de faire plus vite au niveau du rendu mais du coup j'ai une résolution qui est plus suffisante pour faire le rendu de mon objet correctement si j'enlève ici des steps si je mets 2 voilà ce que ça donne donc là vous voyez que il fait 2 étapes maximales et là je vois vraiment complètement les cubes plus je vais augmenter ça plus ça va fonctionner mais encore une fois ça sert à rien de mettre une valeur énorme ici si vous augmentez aussi cette valeur là ici je mettais 200 j'aurais beau mettre 40 vous voyez que ça ne changera rien parce que je lui élige de toute façon alors c'est 100 de toute façon maximum mais il va toujours aller de 100 en 100 donc là je ne peux pas aller sans mettre 100 ici ou diminuer le nombre maximum de steps ici c'est pareil alors dans la pratique la plupart du temps vous pourrez laisser 1 1 et ici 1024 c'est juste si vous voulez gagner du temps vous pouvez essayer de réduire un petit peu cette valeur là voir si ça améliore et ou au contraire si vous voulez essayer de gagner un petit peu en précision vous pouvez réduire un petit peu ces éléments là ça vous permet d'avoir un truc qui va être un peu plus net au niveau du volume mais c'est pas non plus c'est pas non plus magique donc je dirais ce qu'il faut c'est surtout que votre volume soit bon à la base et que votre texture de volume sur la densité soit bonne mais voilà mais en tout cas ça fait partie des contrôles que vous avez ici alors on va passer ici au R donc là il n'y a pas beaucoup de paramètres ça va aller vite et à expliquer donc j'ai fait vite fait un plane avec des R dessus alors j'ai mis gigantesque à exprès pour qu'on voit bien ici le fonctionnement et vous voyez que par défaut alors de face si je regarde ici les R je peux avoir l'impression que c'est quelque chose qui est circulaire qui est une sorte de conne mais si je me base sur ce que je vois ici de l'ombre et de la base des cheveux bien vous voyez que c'est plat en fait ici j'ai l'impression d'avoir juste un triangle plat pourquoi ? tout simplement parce que par défaut il va vous faire une bande de polygones et il va lui donner l'aspect de lissage le fait qu'on ait quelque chose qui est circulaire on ait un profil circulaire il va vous le donner par le biais des normales donc il va changer les normales en fait des planes pour donner cette impression d'avoir des cheveux qui sont cylindriques donc ça fonctionne très bien quand on est en train de faire des cheveux et qu'ils sont à une distance je dirais de caméra normale mais comme ici j'ai vraiment zoomé dessus et que j'ai mis des cheveux qui sont vraiment énormes vous voyez que ça se voit donc on a la possibilité de lui demander de dire ben non moi je veux vraiment des 3D curves et là à ce moment là il va vraiment vous faire une courbe avec un vrai profil 3D qui va s'affiner alors là j'ai 10 cheveux donc ça pose pas trop de problème maintenant imaginez que je sois sur la tête d'un personnage et que j'ai 8000 cheveux à afficher encore 8000 je suis large vous imaginez bien que ça va augmenter la durée du calcul parce qu'il y aura beaucoup plus de polygones ça va même augmenter je pense la mémoire si je dis pas de bêtises donc ça peut être beaucoup plus compliqué à faire en rendu mais malheureusement de temps en temps on n'a pas trop le choix c'est à dire que si vraiment vous venez zoomer très très fort sur le cuir chevelu de votre personnage ça peut finir par se voir si vraiment vous êtes très proche maintenant d'ici là que vous ayez ça à faire je pense que vous aurez d'autres problèmes à gérer mais voilà en tout cas ici vous avez cette possibilité de demander d'avoir des courbes 3D au lieu d'avoir des ribbons à vous de voir quand c'est nécessaire ou pas alors quand vous êtes en ribbons vous avez un autre paramètre ici qui est le nombre de subdivisions vous allez voir si je le mets à zéro en fait vous voyez qu'on a une espèce d'ondulation ici au niveau de l'ombre des normales tout simplement parce que la courbe qui a été utilisée au départ pour faire le cheveu n'avait pas suffisamment de subdivisions et donc j'ai presque pas assez de polygones pour faire le travail correctement donc si j'augmente ce nombre de subdivisions vous voyez que là le problème se résout j'ai plus de problème ici encore une fois je suis dans un cas vraiment extrême avec ces cheveux alors vous voyez que c'est pareil vu dessus on a le même souci on voit bien que c'est plat chose que je n'aurais pas en 3D Curve là j'ai vraiment des choses qui sont cylindriques ensuite on va passer au Simplify donc là le Simplify on l'a déjà vu dans Eevee donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Eevee je vous conseille d'aller jeter un oeil rapidement c'est tout simplement pour vous permettre de simplifier temporairement votre scène donc lui donner par exemple le nombre maximal de subdivisions que peuvent avoir vos objets dans le viewport donc là ici il y a des différentes choses mais ici si par exemple je diminuais ici que je mettais 5 particules je pourrais lui demander si j'avais mis des child ici attendez je vais le faire ici tant qu'à faire on a des cheveux autant profiter donc si je vais dans children et que je lui demande de faire une interpolation voilà donc là par exemple je demande 20 children je peux ici demander à diminuer ce nombre de child particles ça ne va pas changer mes paramètres qui sont ici donc là ça n'aura pas d'incidence sur ce qu'on aura ici mais ça permet juste de simplifier ici ce que je vois dans le viewport 3D pour éviter que ça rame si j'ai une très grande scène par exemple donc ça je peux changer plein de choses la résolution des volumes etc je peux lui demander que mes textures ne dépassent pas 1024 il va transformer il n'ira jamais plus haut que 1024 par exemple en texture vous pouvez le faire sur le viewport et sur le render vous pouvez également aussi changer le cooling de la caméra alors pour ça il faudrait que j'ai une caméra donc si ici je prends une caméra le cooling ça sert à ça ici c'est ce que vous avez naturellement avec le clip start et le clip end c'est à dire qu'il vous montre que ce qui est au delà de 0,01 mètres et il ne vous montre pas ce qui est plus loin que 1 km par défaut donc ça c'est ce qui vous affiche ici dans la vue votre caméra elle a aussi ces paramètres là donc au niveau du rendu vous voyez que j'ai les paramètres qui se trouvent ici dans ma caméra et bien je peux demander de changer cette distance de cooling donc je peux demander à ce que là ça ne dépasse plus 50 mètres si je mettais 1 mètre là que je faisais un rendu il ne va plus m'afficher tout ce qui dépasse au delà de 1 mètre donc voilà c'est une manière de simplifier aussi votre scène si vous voulez faire des rendus par exemple et que vous voulez uniquement l'avant plan et pas faire l'arrière plan vous pouvez le faire par rapport à ça on a aussi des paramètres pour le gris pencil si vous voulez uniquement faire les traits pour simplifier un petit peu quand vous faites vos tests mais là c'est déjà moins intéressant alors ensuite on a le motion blur là le motion blur il est très différent de ce qu'on a pu voir dans EV donc ici j'ai activé le motion blur on va regarder ça je vais mettre ici il faut bien avoir un mouvement évidemment si vous voulez avoir du motion blur qu'est-ce qu'on a comme paramètre alors je vais remettre les paramètres par défaut donc ici j'ai le même paramètre que dans EV qui me permet de dire si il doit faire le flou entrer sur l'objet c'est-à-dire que en gros l'obturateur s'ouvre et il est complètement ouvert à cette frame là et ensuite il se referme et donc il va déborder sur les frames d'après pour se refermer soit l'obturateur commence à s'ouvrir à la frame sur laquelle on se trouve soit l'obturateur se ferme à l'endroit où on se trouve donc là on va le laisser center on frame donc c'est-à-dire qu'il est totalement ouvert sur cette frame là je peux régler ici le temps d'ouverture de l'obturateur donc là par défaut si je fais F12 alors bien évidemment il faut faire F12 pour voir ce que ça donne j'ai bien mon flou de bouger ici c'est bien fait horizontalement donc ça va dépendre de la vitesse de plusieurs choses mais je peux ici si j'augmente ici le shutter vous allez voir que j'ai un flou qui est plus grand tout simplement parce que l'obturateur a mis plus de temps à s'ouvrir et à se fermer et donc l'objet a eu le temps de bouger beaucoup plus sur l'intervalle donc vous pouvez comme ça régler ça donc c'est plus le réglage de flou directement comme dans EV on n'est plus dans une simulation un peu bizarre là il essaye vraiment de reprendre ce qu'on pourrait avoir sur un appareil photo ou une caméra ensuite on a le rolling shutter alors le rolling shutter c'est pour essayer de simuler ce qu'on a sur les capteurs où il va lire ligne par ligne horizontalement et donc entre le temps où il commence à écrire l'image en haut et celle où il finit d'écrire l'image en bas l'objet a eu le temps de bouger et donc ça va donner des déformations là dans mon cas par exemple ça veut dire que mon objet serait courbé dans le sens ici du mouvement pourquoi ? parce qu'il commence à écrire l'image en haut et donc au fur et à mesure comme l'objet avance je vais avoir le haut qui va être plus vers la gauche que sur la fin donc là je peux demander de simuler ça je peux régler la durée qui va donner presque la distorsion qu'on va avoir donc là ici je vais remettre je ne sais plus par défaut je crois que c'était 0.5 aussi non c'était 0.1 donc là ici si je fais le rendu de mon objet j'ai juste ici vous voyez cette déformation on a l'impression que mon cube s'est penché tout simplement parce que là quand il a commencé à écrire là entre le temps où il a commencé ici et celui où il a fini ici l'objet s'était déjà déplacé donc voilà c'est pour simuler un peu ça ce qu'on a surtout sur les capteurs numériques vous pouvez avoir ce fonctionnement là donc vous pouvez le simuler avec ça et enfin vous avez les courbes alors là c'est en gros imaginez que ça c'est donc là ils disent que c'est la vitesse au final la courbe qui va régler la vitesse d'obturateur mais dites-vous que ça va changer surtout le flou que vous allez avoir sur votre objet le visuel du flou que vous aurez ici sera différent en fonction de ce que vous allez sélectionner comme courbe ici donc vous pourrez faire des tests par rapport à ça voilà vous aurez des flous différents à vous de trouver celui qui correspond à ce que vous voulez donc voilà pour le motion blur on n'a pas grand chose en plus ça fonctionne assez bien alors ensuite les paramètres de film alors je ne vais pas m'étendre non plus parce que on est aussi dans des choses assez simples l'exposure c'est tout simplement vous pouvez changer l'exposition alors attention que ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait vu dans les vies ici vous avez aussi un paramètre d'exposition là il le change vraiment je crois dans la scène c'est la grosse différence en fait c'est qu'ici il va vraiment booster donc vous voyez que j'ai même les lumières indirectes etc. qui vont changer donc il le fait en amont du rendu cette exposition vous avez le pixel filter alors ça en fait c'est l'anti-aliase c'est savoir comment il va essayer de faire un anti-aliase sur les bords de vos objets pour avoir quelque chose de propre par défaut il utilise donc il y a plusieurs algorithmes voilà moi celui-là me convient vu qu'il a une meilleure gestion en fait de ce qui doit rester net et de ce qui doit être flou mais vous pouvez mettre un gaussian mais ça a tendance à flouter peut-être un peu plus votre image le box pareil c'est même encore pire je crois et la largeur donc là pour l'instant il est à 1,5 pixels c'est à dire que ça va baver un petit peu sur 1,5 pour essayer de corriger ces aliasing vous pouvez le changer donc si vous mettez quelque chose de plus petit vous allez avoir quelque chose qui sera plus net mais vous risquez de retrouver de temps en temps des petits effets d'aliase des escaliers dans vos pixels si vous le montez vous aurez un truc qui commencera à devenir flou donc il ne faut pas non plus aller dans excès vous avez ici la possibilité de demander le fond transparent ça c'est comme dans EV donc ça ça ne change pas grand chose par contre ce que vous pouvez faire aussi c'est si vous avez un objet ici il y a de la transmission je vais mettre 0 en off mess donc là ici j'ai un objet qui est avec de la transmission je peux lui demander de ici vous voyez qu'il est capable de mettre aussi le fond transparent ici alors bien évidemment vous n'aurez pas les réfractions il ne sera pas capable de le faire si vous faites du compositing il faudrait que Photoshop lui il fasse les réfractions du fond pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas d'actualité mais vous pouvez comme ça retrouver quand même une partie de la transparence ici et vous avez ici un trait solde qui vous dit à partir de quand il doit ne plus faire la transparence en fonction du roughness donc là vous voyez que je suis à 0 1 j'ai mis mon roughness à 0 donc là il est capable de voir totalement à travers et si j'augmente ce roughness et que je dépasse 0,1 et là pour l'instant ça va voilà là j'ai dépassé vous voyez que je suis à 0,101 là maintenant c'est redevenu opaque tout simplement parce que j'ai dépassé le trait solde qu'il y avait ici dans mes paramètres donc voilà c'est la seule petite différence au niveau transparente par rapport à IV alors on va passer maintenant aux performances vous avez ici un onglet qui va vous permettre d'essayer d'optimiser vos rendus pour améliorer vos performances alors on a un premier paramètre ici threads qui nous permet de choisir le nombre de threads qu'on va avoir alors par défaut il va être en auto-detect c'est à dire qu'il va faire le maximum possible si vous êtes en GPU il n'y a pas de chance que ce soit plus que 20 logiquement il va utiliser un seul thread donc vous n'aurez qu'un tile qui sera les tiles se feront un par un si vous avez plusieurs cartes graphiques là vous aurez plusieurs tiles en même temps donc il sera capable de disperser là-dessus mais si vous utilisez votre CPU par exemple là il va utiliser le nombre maximum de coeurs de calcul à partir des threads possibles donc vous pouvez monter 12, 24 en fonction de votre processeur et si vous le voulez vous pouvez aussi demander d'avoir un nombre fixe de threads alors justement là on pourrait très bien si vous utilisez votre carte graphique et que vous voulez quand même utiliser la carte graphique de votre processeur on pourrait mettre un ici sur les deux c'est à dire que ça évitera que votre CPU essaye de calculer plein de trucs qui fera un tile et pendant ce temps là votre GPU pourra en faire beaucoup mais ça ça n'aura pas trop d'impact bon maintenant il n'y a pas trop d'intérêt moi je vous conseille de laisser ici en auto-detect et d'utiliser principalement votre carte graphique alors ensuite par contre on a les tiles donc là on peut changer la taille je vais vous faire un rendu pour que tout le monde comprenne bien donc les tiles c'est ça c'est ces petits carrés que vous voyez ici donc là pour l'instant mes tiles font 32 pixels sur 32 pixels ces tiles vont avoir un impact sur le temps de calcul en fonction de ce que vous êtes en train de faire ça va être plus intéressant d'avoir des tiles qui seront grands ou des tiles qui seront petits alors dans la doc de Blender ils vous disent si vous utilisez un GPU il vaut mieux avoir des gros tiles j'ai envie de dire c'est un raccourci qui est un peu rapide je trouve parce que c'est pas toujours le cas parfois même en utilisant le GPU vous aurez parfois des rendus qui seront plus rapides en mettant 64 pixels par exemple plutôt que 256 donc moi j'ai plutôt tendance à essayer je crois que par défaut la valeur c'est 64 si je dis pas de bêtises mais il la met à 256 peut-être parce que je me suis mis en GPU mais là je fais des tests en 256 alors je pourrais faire des tests de rendu je les ai déjà fait donc voilà je peux vous donner un petit peu les temps ici entre faire un rendu en 256 sur 256 vous allez voir qu'il va mettre énormément de temps donc là pour l'instant il fait les petits tiles qui sont en haut mais quand il arrive sur ces tiles là là vous voyez que je peux monter jusqu'à 5000 samples en fonction de ce qui va décider de l'adaptatif sampling donc là il est en train de calculer et le problème c'est que comme j'ai un gros morceau il calcule de la même façon de la même complexité ce morceau là qui lui nécessitait d'avoir beaucoup de samples et celui là qui lui n'en avait absolument pas besoin donc je ne suis pas certain des calculs que j'ai fait au final j'ai plus intérêt à rester à 64 pixels sur 64 pour ce rendu-ci plutôt que de mettre 256 maintenant c'est un cas particulier par quoi ? parce que j'ai une image qui est très simple à certains endroits et qui est très complexe à d'autres donc encore une fois c'est très dépendant de ce que vous êtes en train de faire et il va falloir essayer tout simplement de faire des tests donc ici d'essayer plusieurs valeurs différentes donc vous pouvez essayer 32, 32 64, 64 128 256 voilà voir un peu ce que ça donne et en fonction des résultats essayez de choisir le plus rapide tant que vous êtes en image fixe on n'a pas grand intérêt de vraiment passer 3 heures et essayer d'optimiser ça mais si vous commencez à être dans des temps qui sont vraiment extrêmes soit au niveau de l'image fixe soit en animation c'est surtout en animation que ça va se voir là il vaut mieux essayer d'optimiser la taille des tiles ça peut vraiment faire varier beaucoup c'est à dire qu'on peut passer d'une image qui va prendre 3 minutes à passer à un quart d'heure si la taille des tiles n'est pas correcte donc ça peut vraiment avoir une grosse incidence ensuite vous avez l'ordre donc là vous voyez que pour l'instant il est en train d'utiliser le mode spiral ça ça n'a pas aucune incidence sur le temps de rendu c'est juste la manière dont il choisit les tiles la manière dont il vient les calculer l'ordre dans lequel il va les faire mais ça n'aura pas d'incidence particulière vous avez ici le mode progressive refine alors attendez je vais arrêter ça le mode progressive refine c'est ce qu'on a ici quand on est en temps réel vous voyez qu'il fait d'abord une image complète mais qui est de très mauvaise qualité et puis ensuite il fait une version d'un peu meilleure qualité et il fait ça etc etc le problème c'est que c'est plus lent que de faire tile par tile mais ça vous permet de faire des tests par exemple si vous voulez regarder à combien de samples c'est suffisant pour votre rendu là vous pouvez le faire comme ça vous pouvez très bien ici mettre progressive refine mettre un nombre de samples absolument hallucinant et lancer un rendu donc je vais vous faire ici je vais mettre un j'ai enlevé l'adaptative sampling vous voyez ici je suis à 5000 et je vais lancer le rendu alors par contre je vais remettre une valeur un peu plus petite ici j'en ai pas besoin parce que de toute façon il va faire toute l'image mais je vous prends rendu donc là il commence par faire une première fois toute l'image vous voyez qu'il y a beaucoup de grains maintenant il va refaire une deuxième passe en essayant d'affiner et il va faire ça advitable l'avantage c'est que quand l'image ici vous plaît et bien vous savez combien de samples vous allez devoir demander c'est à dire que vous allez pouvoir vous baser là dessus pour savoir à quel moment c'est devenu suffisant au niveau des samples et donc là vous pouvez enlever le progressive refine et mettre le bon nombre de samples donc ça a son intérêt maintenant ne l'activez pas par défaut tout le temps parce que je vous dis le rendu sera plus long que si vous le faites par tile alors ensuite là on arrive dans des choses qui sont vraiment très complexes donc là c'est la manière dont il vient changer les structures les BVH donc il faut imaginer que quand il fait le rendu de votre scène il essaye de répartir tous vos objets 3D dans des cubes de différentes tailles pour essayer de les organiser de faire une hiérarchie par rapport à ça donc en gros c'est comme si vous aviez plein de bounding box rassemblées mais sous forme hiérarchique et donc vous pouvez avoir ici si vous cochez ici le use spatial split il va en fait mettre plus de temps à créer ses BVH alors là j'ai une scène qui est très simple donc pour lui ça ne pose pas de problème mais quand vous allez avoir une scène qui est vraiment très compliquée avec beaucoup beaucoup d'objets la création des BVH peut mettre quand même pas mal de temps déjà par défaut et si vous cochez ça il va essayer de le subdiviser différemment ça va mettre plus de temps à créer le BVH donc là la phase pré-rendu va être plus longue mais ça va accélérer le rendu donc voilà il faut voir si c'est intéressant de le faire ou pas ensuite vous avez les R BVH c'est tout simplement il va essayer d'orienter les bounding box des cheveux pour avoir une meilleure une meilleure cohérence et une meilleure rapidité par rapport à ça mais le problème c'est que ça prend ça prend plus de RAM donc c'est le problème c'est si à un moment vous avez des plantages par exemple parce que votre scène est tellement compliquée que la RAM sature et que ça devient jouable vous pouvez essayer de décocher ça si vous avez des cheveux parce qu'ils n'ont aucun intérêt alors là ensuite vous avez le BVH time step c'est pour si vous augmentez cette valeur là c'est censé augmenter la vitesse du calcul mais ça va bouffer de la RAM donc pareil c'est en fonction de ce que vous voulez prioriser au niveau du rendu alors ce paramètre là safe buffer je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là je trouverai ça plus cohérent qu'il soit dans tiles en fait il va essayer de sauver dans votre répertoire TMP tout ce qui constitue en fait les tiles de votre image comme ça si jamais vous avez besoin de si vous utilisez les render layers donc votre image doit être fait en plusieurs couches de rendu différentes on n'a pas encore eu l'occasion de le voir mais voilà vous pouvez faire plusieurs couches de rendu il va stocker les informations qu'il a utilisées pour les tiles ce qui permet de les réutiliser donc d'aller plus vite au niveau du rendu pour les couches suivantes donc voilà c'est plus en rapport avec les tiles donc je ne comprends pas trop pourquoi il est là mais et sinon vous avez le persistent teenagers c'est la même chose mais pour l'image en cours donc là c'est plus des données qui vont si par exemple vous faites un rendu ici que vous faites deux trois changements et que vous refaites un rendu il va garder en mémoire certaines parties de ce qu'il a déjà calculé si vous devez refaire un rendu ça ira plus vite donc voilà ça c'est vraiment juste pour des petits gains de temps de temps en temps alors ensuite là ça concerne le viewport donc la manière dont il fait le rendu ici vous pouvez changer ce truc là c'est juste comment il va gérer ça bon je ne vais pas m'éterniser là-dessus ce n'est pas forcément très important donc voilà pour les performances alors il nous reste plusieurs choses ici en dessous le bake ça on aura l'occasion de le voir ce n'est pas vraiment du rendu c'est plutôt pour convertir des choses sous forme d'image donc créer des textures par exemple sur un objet les calculer à partir d'un autre objet imaginons donc voilà on peut utiliser les bake pour créer des textures ou des images à partir de notre scène on a tout ce qui concerne le gris pencil ça je n'y reviens pas c'est juste des options d'anti-délias c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'ivy freestyle idem c'est si on veut avoir des lignes de contour pour faire un shader tune enfin voilà avoir des prêts comme ça mais au final ce n'est pas tellement ici que ça va être intéressant si vous voulez utiliser freestyle c'est plutôt dans les options freestyle qui vont être ici quelque part voilà ici vous avez tout ce qui concerne freestyle donc bon ce n'est pas tellement là que c'est important de le gérer et enfin le color management ça c'est exactement la même chose que pour ivy donc je ne vais pas le refaire si vous voulez voir un peu comment fonctionne le color management je vous conseille d'aller voir la vidéo sur ivy à la fin vous aurez ici le color management voilà donc c'est un gros morceau quand même de faire ici cette vidéo sur cycle parce que ce n'est pas le truc le plus le plus simple à gérer au niveau des options encore une fois c'est vraiment juste pour essayer d'optimiser et d'avoir le meilleur rendu possible pour le moins de temps possible ce n'est pas toujours nécessaire d'y passer des heures en fonction de votre projet si c'est juste une image il n'y a moyen de faire sans aller trop loin ici et le faire un peu en brute force en disant je vais augmenter les samples mais ça peut parfois valoir le coup de chercher un peu pour essayer d'optimiser ça vous permet si vous avez plusieurs rendus à faire ou si après vous avez des changements dans votre image par exemple à faire ça ira plus vite à faire les rendus et ça sera moins chiant et au niveau de l'animation là par contre il n'y a pas le choix il faut absolument que ça soit optimisé sinon vous allez passer des plombes à faire votre rendu voilà donc j'espère qu'avec cette vidéo vous allez un peu mieux appréhender les différentes options de Cycles et que vous allez vous retrouver un petit peu dans toutes ces options il faut bien vouer que ce n'est pas forcément la partie la plus simple à gérer il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec les algorithmes qui sont derrière donc voilà ce n'est pas toujours très évident et j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt dans une autre vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt